Algérie, Saïd Shangriha réagit aux révélations de Ghermitte Bounwira en le faisant condamner à mort. Musique Poursuivi depuis le 11 août 2020 pour haute trahison, à peine une semaine après son extradition par la Turquie vers l'Algérie, l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah vient d'être condamné à la peine capitale. Son déballage, qui a mis à nu le visage I2 de Saïd Shangriha, a visiblement provoqué une réaction de colère du patron de la junte. Selon plusieurs médias algériens, le tribunal militaire de la province de Blida a condamné à mort, lundi dernier, Ghermitte Bounwira, qui était le secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. Ce verdict, qui est tombé au lendemain de la diffusion de la vidéo de Ghermitte Bounwira, éclaire sur la violente colère du chef d'état-major de l'armée algérienne, qui a choisi une méthode radicale pour faire taire l'auteur des révélations à charge contre lui. Manifestement, ce procès expéditif, qui n'était pas programmé le 10 janvier dernier, est une riposte à chaud, véritablement un comportement sanguin de Saïd Shangriha envers le film où il a été présenté, par un témoin de premier ordre, non seulement comme un trafiquant notoire de drogues et d'armes, mais aussi comme un adepte du clanisme et du régionalisme ayant livré l'armée algérienne au haut grade et de sa région d'origine. L'extrême célérité avec laquelle ce verdict contre Bounwira est tombé, en moins d'une journée, mais aussi son extrême sévérité, la peine capitale, renseigne largement sur l'état d'esprit, dans lequel se morfond Saïd Shangriha, une rage hystérique. Un sentiment d'ailleurs étayé par la condamnation à perpétuité, le même jour, et pour ce même dossier, du diplomate réfugié au Royaume-Uni, Mohamed Larbizitout, le premier qui a diffusé l'enregistrement de Bounwira, et de l'ancien commandant de la gendarmerie en fuite, le général Ghali Belkassir, devenu depuis juillet dernier, un citoyen du Vanuatu, un état archipel de l'Océanie. Celui-ci était connu pour sa proximité avec l'ancien secrétaire particulier de Gaye Salah. Le tribunal militaire de Blida a retenu contre Bounwira les chefs d'accusation de haute trahison, de divulgation de documents officiels, de divulgation de secrets militaires, sans compter celui d'une intelligence avec des pays étrangers. Il est utile de rappeler à cet égard que dans l'une des vidéos qui ont récemment fuité, Ghermit Bounwira avait révélé que durant les 16 premiers jours, qui avaient suivi son extradition par la Turquie, il avait été soumis à une torture physique atroce et constamment empêché de dormir. Il ajoute aussi que les juges militaires qui ont dirigé son procès et qui l'identifient avec leur nom, grade et région d'origine, celle de Shangri-La bien sûr, l'ont informé qu'il n'aura pas droit à un avocat avant de le forcer à déposer ses empreintes digitales sur un procès verbal qu'il avait auparavant refusé de signer. Il a même été informé qu'il pouvait être liquidé à tout moment et qu'il sera dit à l'opinion algérienne qu'il est mort des suites du Covid-19, comme cela a été le cas de nombreux généraux et oligarques précédemment emprisonnés. Le journal proche du clan toufique, Al-Watan, a d'ailleurs été l'un des premiers à avoir diffusé l'information sur la condamnation à la peine capitale de Bounwira, mais en prenant ce soin de faire une éclipse totale sur les révélations explosives de l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah sur l'actuel patron de la jeune. D'ailleurs un blacoute total est maintenu dans les médias algériens au sujet des révélations de Bounwira. Le patron de la jeune est visiblement groggy et n'arrive pas à valider un plan de riposte. La réaction épidermique de Saïd Shangri a témoigné aussi de sa rage face au clan qui protège Guermit Bounwira et qui a permis à cet ancien secrétaire particulier de feu Ahmed Gai Salah, lequel est actuellement toujours incarcéré dans la prison militaire de Blida, la mieux surveillée du pays, de livrer avec autant de facilité ses enregistrements à ses destinataires. Le clan des frondeurs au pouvoir de Shangri a est donc visiblement bien plus puissant qu'on a pu le croire jusqu'ici. Avec ces révélations de Bounwira, on assiste tout juste là au premier round d'une guerre clanique entre les généraux de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada